Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Merci, un, deux. Merci, monsieur le Président, chers collègues. Alors, avec cet amendement, il s'agit de mettre en cohérence les procédures de contrôle et les sanctions existantes prévues par le Code minier avec les dispositions du présent projet de loi. Puisque le texte ne précise pas quelles sanctions encourt les sociétés qui continuent d'exploiter ces hydrocarbures, ni les modalités de contrôle. Alors, nous souhaitons aimablement combler ces manquements en proposant des dispositions complémentaires. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Nous précisons donc les amendes auxquelles s'exposent les contrevenants dans le cas du non-respect de celles-ci. Établir le montant précis d'une amende vise à donner un poids davantage contraignant au projet de loi. Nous proposons donc que l'État puisse infliger des sanctions financières à la hauteur des dommages causés à l'environnement, soit, à minima, 1 million d'euros d'amende par forage et un retrait immédiat du titre en question. Il y a tellement de sujets dans lesquels nous légiférons et sur lesquels il n'y a pas finalement de modèles de contrôle ou de sanctions. Et on voit qu'elle est l'issue de ce genre de texte. C'est-à-dire que les exploitants en question souvent font fi de la législation puisqu'il n'y a pas de contraintes derrière. Alors, vous nous avez parlé beaucoup d'équilibre, monsieur le rapporteur, notamment dans ce texte. Je pense que là, il s'agit d'un déséquilibre flagrant qu'il va falloir combler. Et puis, encore une fois, face aux enjeux environnementaux, face aux enjeux civilisationnels auxquels nous sommes confrontés, nous discutons beaucoup et j'aimerais que nous ne discutions pas trop avec les éventuels voyous qui ne respecteraient pas la loi. Parce que, je le dis, et je vous le dis, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, la planète, elle, elle n'attend pas. Merci, monsieur Bernalicis. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Alors, peut-être que vous avez regardé dans le livre 1 du Code minier, mais en tout cas dans le chapitre 2 du livre 5, il y a des sanctions pénales qui sont déjà prévues. Donc, c'est un avis défavorable. Et puis, par ailleurs, le retrait de titre est déjà prévu par l'article L173-5 du Code minier. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Pour aller dans le même sens, pour garantir le souci que vous avez, que nous avons également la protection de l'environnement et de la sécurité publique, le Code minier a prévu effectivement des sanctions financières et pénales lors des infractions, avec des amendes qui sont assez lourdes. Les infractions sont constatées par procès-verbaux. Après, elles peuvent être suivies de peines, y compris d'emprisonnement, d'amende de 30 000 euros s'il y a une exploitation, par exemple, sans titre, ou des travaux de recherche qui sont menés sans conformité avec les mesures prescrites par l'autorité administrative. Il peut y avoir un retrait du titre, des conditions d'emprisonnement allant jusqu'à deux années de prison et 75 000 euros pour les atteintes en environnement. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous trouverez tout cela dans les articles L512-12345 du Code minier. Donc, le gouvernement propose un retrait de votre amendement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Bernal, ici, vous souhaitez peut-être retirer l'amende ? Ah non, absolument pas. Parce qu'entre 30 000 euros et 1 million, je crois qu'il y a une petite différence, un léger gap. 970 000, me dit-on. Non, plus sérieusement, on voit, il y a aujourd'hui des législations, notamment la loi SRU sur le logement social, où il y a une amende de prévu. Et on voit que quand l'amende n'est pas suffisamment dissuasive, que la conséquence, c'est que la loi n'est pas appliquée. Alors, soit nous pensons, ici, dans cet hémicycle, que la loi s'applique à toutes et à tous, et qu'elle doit s'appliquer parce que nous sommes souverains, soit nous pensons qu'on peut s'en accommoder, moyennant 30 000 euros et quelques procédures de contentieux, qui, soit dit en passant, n'aboutissent pas, toutes ces procédures n'aboutissent pas tout le temps. Alors, encore une fois, je le dis, on discute des montants, etc. Mais si on ne met pas des mesures contraignantes face à un sujet qui est majeur, la planète, elle, pendant ce temps-là, elle n'attend pas, elle se détériore. Et c'est notre cadre de vie qui permet la vie humaine. Donc, je pense qu'il faut prendre des mesures qui soient efficaces. Et cet amendement est une proposition efficace. Merci. Merci, M. Bernalicis. M. le ministre, vous souhaitez répondre ? Je suis assez d'accord. Il y a quand même des peines d'emprisonnement qui sont, je l'espère, choisies. Mais ce que vous proposez, je ne voudrais pas tout reporter au code minier, mais oui, c'est lors de l'examen du code minier qu'on pourra mettre des peines ou des amendes qui seront, je l'espère, à la hauteur des enjeux. Merci.